Carla Bruni a eu un véritable coup de foudre pour le château d'Estoublon. Un domaine enivrant qui inspire la chanteuse. Quand Carla Bruni a un coup de foudre, si est-il parti pour durer. Nicolas Sarkozy en sait quelque chose mais il n'est pas le seul. En effet, celle qui célébrait récemment l'anniversaire de son fils aîné Aurélien Henthoven a aussi jeté son dévolu sur le château d'Estoublon. Ce phare viticole et oléicole des beaux de Provence a changé de main en 2020, et depuis la copropriété associe l'homme d'affaires Stéphane Courby, Jean-Guillaume Prats et l'ancien couple présidentiel Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Dans les pages de Madame Figaro, ce vendredi 23 juin, est évoqué le lien particulier entre l'ancienne première dame et ce paradis vert enivrant. Il est devenu un domaine d'inspiration pour elle. La magie de la terre, de la lumière, la plus belle du monde, le ciel, la montagne, les vignes, les oliviers, il émane quelque chose de très doux et en même temps d'extrêmement puissant de ce lieu, fait savoir la chanteuse. Carla Bruni Sarkozy s'intéresse, apprend, et participe à l'élaboration des vins ainsi que des huiles d'olive dans ce superbe domaine. Et elle entend bien respecter la nature et laisser le lieu tel qu'elle l'a trouvé. Ce domaine, paradis vert et enivrant, s'y estit 300 hectares de nature sauvage et de culture 100% bio. On y compte 120 hectares d'oliviers, pour beaucoup d'entre centenaires, qui débouchent sur la création d'huiles d'exception. Les huiles du château d'Estoublon ont raflé 11 médailles d'or en 2022. Il y aussi les vignes, qui s'étalent sur 19 hectares, mais aussi 800 brebis. Un lieu extrêmement puissant car la Bruni aime y passer du temps, s'inspirer de ce qui l'entoure. Là où la nature vous donne le sentiment. Lancé avec son mari Nicolas Sarkozy dans business de l'énologie avec leur propre vin, baptisé Rose Blood, elle confiait déjà en 2022 à propos de ce projet qui lui tient tant à cœur, ce sont mon mari et nos deux associés qui ont souhaité s'embarquer dans cette aventure. Si est-il passionnant mais aussi un peu troublant puisque ça touche à un domaine et un savoir-faire que je ne connais pas du tout. Mais nous sommes bien organisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501